Apple, bien plus riche que la France et les GAFAM qui sont aujourd'hui à l'origine d'une bulle sans précédent. Ce qui s'est passé là ces derniers temps, c'est tout simplement incroyable. Incroyable parce que sur un plan fondamental, rien ne permet de justifier cette hausse. Et je suis bien placé pour le dire parce que moi j'ai étudié les bulles spéculatives, la psychologie, etc. Et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué, c'est-à-dire le décalage entre la réalité économique et bien évidemment ce que font les marchés. Et c'est réellement un point important de bien comprendre les phénomènes moutonniers, les comportements moutonniers, les comportements des foules. Et aujourd'hui, on est clairement sur un comportement moutonnier, c'est-à-dire est-ce que sur un plan économique ça peut se justifier ? Non. Mais sur un plan psychologique, sur un plan théorie des foules, clairement derrière il y a ce comportement de suivisme, ces moutons de panurge. Apple a mis 38 ans pour franchir la barre des 1000 milliards de dollars et pas 2000 milliards de dollars, la barre des 1000 milliards de dollars. Et deux ans pour passer de 1000 milliards de dollars à 2000 milliards de dollars. Alors, pour moi, il y a un truc que j'ai envie de vous dire, ça ne m'étonne pas. Pourquoi ? Parce que le plus dur, c'est la phase qu'on appelle la phase de fondation. J'en parle également dans mes formations, etc. C'est-à-dire qu'on a tendance à sous-estimer ce que l'on peut faire en 10 ans et à surestimer ce que l'on peut faire en un an. Beaucoup de personnes tentent pendant un an certaines activités et abandonnent. Mais ceux qui réussissent sont ceux qui restent sur place pendant 5 ans, pendant 10 ans. Jeff Bezos n'a pas gagné d'argent pendant des années avec Amazon. Et tout le monde disait, ton truc c'est de la merde, ça ne va valoir rien du tout. Mais c'est le temps qui a donné raison à son raisonnement. Et donc, le fait qu'Apple double en 2 ans, ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, ils sont devenus tellement puissants qu'aujourd'hui, ils peuvent bouffer tout le monde, ils peuvent accélérer, ils ont l'argent, les moyens. Et le coronavirus n'a pas affaibli les GAFAM. Et donc, 38 ans, encore une fois, pour franchir la barre des 1000 milliards, 2 ans pour la doubler. Et aujourd'hui, ils valent 2000 milliards de dollars. Mais la France produit en une année 2400 milliards de dollars ou d'euros. Pour être exact, je vous dirai. Mais c'est assez incroyable. C'est-à-dire, une entreprise qui vend des iPhones, qui vend des téléphones, devient plus riche que des pays. C'est 2000 milliards de dollars, s'il vous plaît. Ce n'est pas un milliard de... Non, 2000 milliards. C'est plus puissant qu'un pays. Et en vendant des téléphones portables, en vendant des smartphones. C'est incroyable. Et ça, et l'un des autres exemples que j'adore avec Apple, c'est qu'en fait, ils sont focus. C'est-à-dire que s'ils sont devenus aujourd'hui l'entreprise numéro un au monde, c'est qu'ils ne se dispersent pas. Ils ont très peu de produits, mais leurs produits sont du top niveau. Et honnêtement, je vais faire la comparaison avec la TKL. Bon, on ne pèse pas 2000 milliards, mais à un certain moment, j'avais plusieurs offres, etc. Et en fait, c'est bien, ça veut dire qu'on est riche en termes de contenu, en termes d'offres. Mais à un certain moment, je me suis dit, mais pourquoi on ne ferait pas un truc beaucoup plus simple ? Ça sera bien pour nos étudiants. Parce qu'en fait, il y en a qui me disent, oui, mais Tami, est-ce que je fais le Master TKL ? Ou est-ce que je fais TKL LFA ? Ou est-ce que je fais ceci ? Et là, ce qu'on a fait, c'est dingue. C'est-à-dire, on a unifié finalement la liberté financière. On a mis un cursus qui est finalement le cursus le plus incroyable dans la liberté financière. On n'en a fait qu'un seul. Apple m'a inspiré. Apple m'a inspiré au sens où c'est simple. Tu n'as pas besoin de faire. Tu es le meilleur. Tu offres un super produit. Offre un super produit. N'offre pas 10 000 produits. Offre un super produit. Merde, je n'aurais pas dû le dire. Il y a plein de gens qui vont faire comme ça. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est ça. C'est qu'en fait, en étudiant Apple, tu te dis, mais en fait, ils n'ont pas fait. C'est très simple leur offre. C'est une offre. C'est un produit. C'est l'iPhone. Alors, bien sûr, il y a l'iMac. Mais le gros de ce qu'ils gagnent, c'est l'iPhone. Le gros de leur revenu, c'est l'iPhone. Donc, pourquoi les marchés américains ont rebondi plus fortement que les marchés européens ? Le gros de la performance de Wall Street s'explique par les valeurs technologiques, les GAFAM. Il y a eu des mesures de soutien plus massives et plus rapides que le reste du monde aux États-Unis. 8,4% du PIB en mesure de soutien, alors qu'au Royaume-Uni, 3,5%. Et 1,7% dans la zone euro, 0,9% au Japon. Donc, les États-Unis, ils ont mis le paquet. Ils ont dit, nous, on va soutenir l'économie américaine. Et ils ont soutenu l'économie américaine beaucoup plus que l'Europe, beaucoup plus que la Grande-Bretagne, beaucoup plus que le Japon. La bourse américaine, surtout le Nasdaq, va record sur record, alors même que la situation économique n'est pas au top. Vous voyez ici, ce sont les principales entreprises technologiques, les FANG. Amazon, Tesla, Alphabet, Nvidia, Netflix, Apple, Facebook, Alibaba, etc. Donc, c'est ça, FANG. On réalisait une progression de 64%, le Nasdaq, 25%, le S&P, 5%, le Russell, moins 5%, le CAC 40, moins 16%. C'est là où ils ont tous ces faits-là. Et ce qui est incroyable, parce que cette crise, en fait, c'est comme si elle avait complètement changé la donne au niveau de l'économie mondiale. C'est ça, ce qui est dingue. C'est que quelques mois ont suffi pour complètement changer la donne. Ils dominent le monde. Ces entreprises dominent le monde. Et c'est ça, ce qui est dingue. Donc, ici, on voit les progressions. Tesla, bon, 350%, représente 25%. C'est-à-dire que c'est les gagames Google, Amazon. À chaque fois, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Parce que pour moi, c'est les GAFAM. Alors, ils se sont trompés. Ce n'est pas grave. Attention les échos, qu'est-ce qui se passe ? Donc, les GAFAM représentent 25% du S&P 500. Vous imaginez ? C'est 5 boîtes et 25% du S&P. C'est dingue. C'est dingue. C'est vraiment dingue. C'est-à-dire que tout est en train de changer. Sous nos yeux, on est là à regarder, on se dit, qu'est-ce qui se passe ? Et moi, j'ai des amis à Dubaï. Ils me disent, voilà, c'est la merde. Mon business ne va pas bien. Je n'ai pas de clients. Il y a des restos qui mettent la clé sous la porte. Il y a des grosses boîtes qui sont en grave difficulté. Et ces boîtes-là, elles sont en train de rafler la mise. Elles sont en train de rafler la mise. Donc, les GAFAM représentent aujourd'hui 25% de l'indice américain. Et c'est le rebond le plus rapide de l'histoire de Wall Street. C'est le plus court marché baissier de l'histoire. Pour moi, ce n'est pas logique. Alors, bien évidemment, il y a deux raisonnements. Il y a le raisonnement, bien évidemment, trader, spéculateur. Tout est possible, d'accord ? Il y a le raisonnement économiste, fondamentaux, etc. où il dit, ça pue. Ça pue parce qu'effectivement, ça monte, mais dans des conditions qui ne sont pas top. Et ça peut continuer de monter. Mais on voit ici quelque chose qui est vraiment inédit dans l'histoire financière. Ça n'a jamais existé auparavant. Et pour moi, on est clairement en train de vivre une autre bulle financière. Surtout quand je vois Tesla, je me dis, c'est du délire. Maintenant, elle peut encore continuer. Ça me rappelle le Bitcoin. Ça monte, ça monte. Tout le monde devient fou. Tout le monde se dit, mais ça va monter, etc. Et donc, il faut juste, dans ce marché, être un trader, tout simplement. Pas un investisseur. C'est-à-dire le gars qui arrive à la fin et qui met le paquet et qui ne comprend pas pourquoi il le fait. Et à un certain moment, ça va se retourner, il va morfler. Le gars qui a un état d'esprit de trader et qui sait qu'à un certain moment, ça risque de morfler, c'est lui qui va éviter de perdre gros. Donc, pour moi, dans ce type de marché, vous devez avoir une attitude de trader, pas d'investisseur. Parce qu'un jour ou l'autre, on va le morfler. Ou alors, si vous faites du investisseur sur du long terme, c'est-à-dire que, tac, vous lissez. Parce que c'est trop haut, trop vite et on n'a pas encore vu les conséquences de la crise. C'est-à-dire là, on est en train d'analyser. J'ai fait une vidéo aujourd'hui sur les universités américaines qui sont en train de perdre énormément d'argent. Les universités américaines, c'est quasiment 700 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Donc, ce n'est pas des rigolos. C'est énorme. Eh bien, ces universités américaines, aujourd'hui, le nombre d'étudiants qui baisse, il y en a beaucoup qui sont en grave difficulté. C'est l'économie concrète, mais pas que les universités. Les villes universitaires, il y a tout un écosystème. Il y a des bars, des restos, des hôtels, des chambres, de l'immobilier. Et tout ça, ça s'effondre. Donc, on voit d'un côté une économie, les GAFAM qui explosent, tout va bien pour eux, etc. Et de l'autre côté, on voit que l'économie est quand même en grave difficulté. Donc, combien de temps cette bulle va durer ? Pour le moment, elle est toujours bonne. Est-ce qu'elle va éclater un jour ? Oui, comme toutes les bulles. Les fondamentaux sont-ils bons ? Je vais dire, moi, Apple, Facebook, etc. Ce sont des boîtes qui sont excellentes. Maintenant, c'est est-ce que la conjoncture économique justifie tout ça ? Je ne le pense pas. D'accord ? Je ne le pense pas. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment sur du court terme, on n'est pas dans de l'anticipation. Ou alors, l'économie va être magnifique et tout va rentrer dans l'ordre et on n'aura plus de problème. Auquel cas, on aura peut-être un an, deux ans de marché haussier. Mais est-ce que ça va durer éternellement ? Encore une fois, je vais conclure avec ça. Je vais conclure avec ça. Je regardais récemment l'interview d'un grand banquier français installé à Londres. Et en 2013, on lui posait la question, on lui disait « Qu'est-ce que vous pensez de la situation économique ? » Et il disait la chose suivante. Il disait « Ce n'est pas top. La situation économique n'est pas top. la dette est importante, etc. » voilà, prudence. Pourtant, 2013 à 2020, les marchés ont fortement progressé. Et donc, clairement, il y a deux dimensions. Il y a la dimension économique qui, depuis dix ans, n'est pas bonne. Et il y a la dimension marché financier qui est complètement déconnectée de la réalité économique. Et donc, ça peut continuer, sauf qu'on le voit. À part les GAFAM, on l'a vu, le CAC 40 ne flambe pas. D'accord ? Donc, tu prends, tu retires les GAFAM, ça ne va pas être aussi beau. Mais, c'est ça le truc. C'est finalement, est-ce que les GAFAM, c'est toute l'économie ? Non. C'est une partie de l'économie. Et on voit bien qu'il y a un truc qui cloche. Donc, autant dans les années 2010, bon, ok, moi, j'étais haussier. Autant aujourd'hui, il y a quand même, voilà, on voit, on voit quelque chose qui cloche. Et donc, encore une fois, combien de temps ça va prendre, etc. Ça, c'est plus de la technique. C'est-à-dire, c'est là où l'analyse technique complète à la perfection l'analyse fondamentale. L'analyse technique, elle s'en fiche des news. Elle se focalise sur le graphe. Et l'analyse fondamentale, elle se focalise justement sur les nouvelles, etc. Et pour moi, les deux dimensions sont complémentaires, même si aujourd'hui, c'est la psychologie et l'analyse technique qui domine. Prenez soin de vous. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu de valeur. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Je vous dis à bientôt. et bien évidemment, masterclass, tamis.net slash LFA. Si vous voulez rejoindre le programme le plus incroyable, parce qu'il y a plein de personnes qui me posent la question. Tami, comment je peux te rejoindre ? tamis.net slash LFA. Et sinon, il y a des liens. C'est le programme le plus incroyable pour cartonner en liberté financière dans tous les domaines. Ciao les amis !